Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer notre système de messagerie interne et on retourne de suite sur le site donc la dernière fois ce qu'on avait fait c'est qu'on s'est arrêté justement là et cette fois-ci nous allons reprendre justement afin de continuer ce qu'on a fait donc pour continuer maintenant on va en fait faire le design c'est à dire faire vraiment un système de messagerie avec les bulles qui vont bien de chaque côté et du coup c'est l'objectif de cette vidéo donc là vous allez en fait réouvrir votre fichier style.css qui était ici et votre page qui s'appelle menu.php au niveau du code ce qu'on va modifier en fait ce qui est ici voilà c'est qu'on va créer deux nouvelles classes donc là je me suis mis tout en bas j'ai créé deux nouvelles classes qui s'appellent voilà message droit et message gauche donc là je viens récupérer et dedans donc le message droit ça va être celui-ci donc là vous allez mettre classe plus le nom de la classe qu'on vient de créer et en haut on va remettre classe plus cette fois-ci ce sera celle de gauche alors pourquoi j'ai mis droite et gauche celle de gauche c'est celle avec le background qui est ici donc c'est à dire c'est moi qui discute à l'autre personne et lorsque c'est blanc c'est à dire que c'est l'autre personne qui discute vers moi voilà donc là on va rajouter enfin on va s'amuser avec le CSS donc on va commencer avec celui de droite c'est le plus simple donc pour commencer nous allons mettre position relative moi je préfère toujours mettre ça on va mettre du coup que on va limiter les messages donc ça sera un max maximum de 80% le wide on va le mettre en auto on va aussi faire des marges donc on va faire des marges en hauteur de 10px et sur les côtés de 0 donc ça rappelez-vous je vous l'avais déjà expliqué c'est comme si en fait là voilà ça va agir sur le haut et le bas et ici ça va agir sur la droite et la gauche si j'avais fait comme ça donc on va réussir en mettre ici ça fait haut, droite, bas et gauche donc là c'est un condensé voilà ensuite on va mettre un padding à l'intérieur donc pour aérer le tout donc là je vais mettre 10px on va voir ce que ça donne après et là on va déjà pouvoir regarder donc je regarde et là effectivement vous avez vu d'un seul coup ça c'est aéré c'est déjà mieux et ce qu'on va faire pour vraiment voir le contour c'est qu'on va mettre du coup une ombre donc un box shadow donc une ombre de 1px, 1px et une ombre de 8 de portée avec une couleur donc moi j'utilise rgba pour avoir l'opacité directement donc 0, 0, 0 donc j'ai oublié les virgules 0, 0, 0 et ici l'opacité qui sera de 0, 25 je regarde de l'autre côté et voilà on a bien ce qu'il faut donc pareil pour que ça ressemble un peu à une bulle on va dire un peu comme ce que je fais sur mon site vous allez faire border radius voilà et ici c'est la même chose on va travailler sur l'arrondi en haut donc 10px donc si je laisse 10px ça va être 10px partout voilà comme vous voyez si vous mettez 10 imaginons et 5 ça va être la même chose vous voyez que c'est le haut ici et le haut à droite et le bas à gauche qui ont changé et donc nous ce qu'on va faire c'est que du coup on va dire ça c'est le haut le haut ici encore on va le mettre comme ça enfin on va dire en bas à droite on va le mettre aussi en 10 et ici on va le mettre en 0 on regarde et là effectivement vous voyez qu'on a bien du coup hop comme un message donc pour le message voilà qu'il soit plus enfin qu'il revienne de ce côté là on vous allez mettre float donc cette fois-ci on va le mettre float left hop pour le vraiment on va dire le calquer sur la gauche je reviens et voilà donc c'est pareil en fait là vous allez me dire ouais les messages ils sont bizarres c'est normal c'est qu'en fait il va falloir faire un clear bof donc un nettoyage du bas qui va venir permettre de remettre justement tous les messages correctement en fait c'est à cause du float je vous le dis directement donc là vous inquiétez pas c'est parce que tout est collé mais c'est à cause du du voilà du float qu'il faut mettre justement un clear pour que on n'ait pas ben justement en fait tout ce décalage on va dire donc de l'autre côté on va faire la même chose simple donc ici je reprends la même chose juste le fond ce qu'on va faire c'est qu'on va venir on va mettre un fond bleu donc je vais prendre des couleurs voilà flat voilà ici et je vais prendre un fond comme je vous l'ai dit bleu ici on va mettre du coup hop un background et là et l'autre côté je vais faire la même chose je vais mettre un background du côté white impeccable nous revenons ici et comme c'est la même alors pareil ici en fait vous voyez en fait que la couleur n'a pas changé c'est logique vous retournez sur message et on supprime ce qu'il y avait ici voilà là c'est impeccable on revient ici et là vous voyez d'un seul coup ça a changé donc pareil exactement on va mettre aussi les messages en blanc on retourne sur notre style CSS ici on va mettre couleur black et ici on va mettre couleur donc on n'est pas obligé de mettre black en haut mais on va mettre et là c'est couleur blanc hop impeccable donc les messages cette fois-ci ce ne sera pas de ce côté là vous devinez bien donc on va le mettre à droite donc ça sera un right et si on regarde on a bien les messages qui se sont mis à droite vous voyez donc là il va falloir changer aussi l'ordre qui est ici donc pour changer l'ordre c'est simple en gros on va donc là c'était positionné enfin voilà juste ici donc c'est haut gauche haut droite bas droite bas gauche et là si on revient hop vous voyez que ça a bien changé de l'autre côté donc pour les ombres on peut changer on peut aussi dire que ça soit moins moins fort plus fort etc vous pouvez jouer justement sur ce qui est ici les pixels vous voyez donc là si je bouge ici ce sera plus sur ce côté là si je bouge là ça va devenir descendre légèrement donc là je peux dire voilà je veux plus par ici par exemple donc là je vais mettre 2 ici ici je vais en mettre 3 pour dire que ça descend bien mais on mon ombre ici j'ai un peu moins forte donc je vais mettre imaginons 6 et ici pareil au niveau de mon ombre je vais venir modifier ça donc je peux dire tiens je le mets sur 1 pour que ça reste une ombre assez légère voilà comme ici 1, 2, 5 et hop je viens modifier cette ombre de chaque côté ici et là et quand je réactualise vous voyez que d'un seul coup on a la même chose alors c'est pareil pour ici pour les messages si vous souhaitez donc moi j'ai mis un minimum enfin un maximum mais on peut mettre aussi un minimum en disant que moi je veux que ça soit toujours au minimum 10% donc ça veut dire que vous voyez tous les messages seront au minimum à 10% c'est à dire que pareil je peux faire 5% voilà donc 5% vous voyez qu'il y aura un petit blanc à chaque fois mais c'est pas grave donc ça veut dire que c'est pareil si vous voulez dire que vos messages soient à 22% c'est à dire que les bulles soient à 22% ça donne ça moi clairement je préfère mettre rien du tout sur ce côté là laisser comme ce qu'on a fait ici voilà vous voyez ici ça fait pas mal franchement enfin moi j'aime bien voilà ça donne quelque chose déjà d'assez stylé donc ici vous voyez d'un seul coup on a tous nos messages donc comme comme voilà enfin c'est fait vous avez vraiment le message vous voyez justement qui est pas trop collé sur le côté donc ça c'est impeccable aussi alors après vous pouvez les remettre voilà un peu sur le côté c'est ça c'est super simple c'est à dire qu'ici on a fait nos margings que vous voyez là si on veut on peut en recréer voilà en faisant margings on met left et on peut mettre d'ipx vous voyez que d'un seul coup ça l'a décalé vous voyez hop mais voilà vous êtes pas obligés ça franchement ça rend déjà très très bien comme ça moi personnellement je pense donc vous pouvez laisser comme ça et si vous revenez sur le dessus vous voyez qu'ici c'est pas terrible donc ça a pas été pris en compte donc pour le prendre en compte justement il va falloir faire voir les messages ici supérieurs ici je viens prendre voilà hop la classe qu'on vient de faire je reviens sur voir plus message je redescends ici vous mettez celui là et de l'autre côté ça sera pas gauche mais ça sera droite on rafraîchit et on remonte et là hop d'un seul coup vous allez voir que ça correspond mieux alors j'ai peut-être fait une erreur quelque part c'est droit droit j'ai peut-être pas mis droite voilà impeccable et là vous avez vraiment correctement tous vos messages qui sont correctement mis vous voyez hop impeccable donc là on a vraiment les messages c'est à dire que là si je regarde on avait bien salut bonjour ça va lui et toi on a bien salut bonjour ça va lui et toi vous voyez très bien super etc etc donc là on est correct à ce niveau là voilà alors il y a juste non non voilà il n'y a pas de juste voilà c'est impeccable c'est ce qu'on souhaitait du coup hop là j'ai juste été peut-être un peu trop vite sur ce côté là je remets et j'ai bien voilà les ok les ok les deux mêmes là c'est le bonjour qu'on avait rajouté entre temps et si je voulais voilà je peux mettre vous faites quoi hop hop j'envoie le message donc là le message je ne sais pas où il s'est envoyé le vous faites quoi bon il s'est envoyé jusqu'en haut oui c'est logique en fait qu'il s'est envoyé en haut parce que la même chose donc en fait on a mis les styles qui sont ici mais hop donc ça veut dire que ça sera le message gauche donc moi donc là ça sera dans les messages qu'on va envoyer donc on avait le message envoyer message qui est ici et bien ici hop vous faites la même chose message de gauche sur envoyer pareil pour charger les messages c'est vrai que charger les messages c'est charger les messages de l'autre personne donc ça sera ici une petite notification sur droit impeccable je rafraîchis donc là je ne sais pas pourquoi il est parti où vous faites quoi il est parti tout en haut alors je ne sais pas pourquoi il est parti tout en haut là il m'a mis à 5h55 oui alors c'est plutôt 17h alors il doit y avoir juste une erreur regardez hop message vous remontez là c'est les messages qui s'envoient donc on va dans envoyer message voilà plutôt et ici c'est pas le petit h mais le grand h regardez bien ici dans envoyer-message c'est le grand h c'est à dire qu'en fait le petit h c'est du coup toujours la même chose c'est en fait les heures de l'après-midi comme les heures du matin ça restera toujours 0.5 0.5 donc pour 17h ça sera 0.5 et pour le matin ça sera 0.5 donc je refais la chose hop je vais mettre vous faites quoi je l'envoie j'ai bien vous faites quoi ici je recharge on a bien le vous faites quoi ici on va bien avoir cette fois-ci le 17h vous voyez donc ici ces messages-là je viens les supprimer supprimer les lignes voilà ça sert à rien et on a bien le vous faites quoi je regarde de l'autre côté aussi pour venir je reviens ici donc je rafraîchis tout le cache et vous voyez que voilà on a tout donc je mets je développe donc là je vais monter légèrement je développe vous voyez que ça arrive je développe on a bien le message correctement je développe on peut rester voilà maintenant c'est voilà je mets vraiment des conneries voilà tu développes c'est pour vous montrer un peu de message hop je vais l'agrandir légèrement hop voilà vous voyez exactement comment c'est mis ici de l'autre côté vous voyez aussi donc vous voyez que là on est enfin on a pas encore dépassé le 80 mais on aurait pu dépasser le 80 qui est ici donc là je remets un peu plus je l'envoie et là vous voyez d'un seul coup hop tout est bien voilà enfin tout est bien mis et l'autre côté c'est la même chose alors ce qui est ce qui est possible c'est que je voilà je vais laisser plein de O vous allez voir donc je colle tous les O j'ai collé tous les O qui sont ici et j'ai collé tous les O qui sont ici donc il est possible que donc je vais voir si ça le fait ou pas donc non c'est bon en fait bon il a déjà coupé le mot qui est ici mais s'imaginons en fait on avait eu un mot qui était voilà tout collé entièrement on aurait pu rajouter world break qui est ici et on coupe donc soit tout soit on coupe le mot ok là donc ça on peut le rajouter vous pouvez le rajouter directement aussi dans les styles CSS donc c'est à dire en fait bon là on le voit pas malheureusement mais je pense que c'est à cause du float peut-être ou du clear mais rajoutez le donc world break break world ça va venir couper le mot comme ça hop c'est fait alors le problème c'est que c'est pareil aussi des fois ça peut ne pas couper le mot alors on va peut-être quand même faire ça carrément on va mettre le all c'est à dire que si le mot voilà il est trop grand hop on vient le couper impeccable et vous voyez qu'au final on a toute une messagerie carrément voilà vous voyez que la messagerie elle est responsive aussi c'est à dire que elle s'adapte forcément à votre écran et ça c'est vraiment voilà le bonus le plus et c'est ce que vous pouvez avoir franchement c'est on va dire que demander de mieux voilà donc je regarde si j'avais pas mis d'autres à la fois d'autres choses comme ça ici mais j'ai pas l'air d'en avoir d'autres donc tant mieux d'un côté parce que sinon il aurait fallu modifier bon c'est pas c'est pas dérangeant attention mais voilà c'est de bien regarder si j'ai pas fait la même erreur donc là ici vous voyez hop ici j'ai fait l'erreur donc je l'ajoute ici donc ça c'est l'ancienne méthode l'envoyer ici donc elle ne sert plus à rien en toute logique c'est on vous irait vous n'irez jamais là dedans parce que ça c'était vraiment au tout début qu'on avait fait donc c'était le copier-coller mais voilà on peut le modifier vous pouvez laisser vous pouvez le vider aussi c'est pareil ça ne sert plus à rien on a plus de grâce au javascript ça l'enlève mais si un jour vous êtes plus javascript ça ça permet justement de revenir à l'ancienne méthode donc je vais aussi juste regarder sur messagerie qui est ici est-ce que je n'aurais pas mis justement la même chose non il n'y a pas du tout donc c'est impeccable c'est nickel voilà c'était les deux petites choses à faire on a un update ici qui vient remettre à jour automatiquement donc on est bon on est bon partout voilà sur ce on vient de finir alors moi je clôture désormais ce qu'on a fait voilà ce qui est ici tout est fait tout est opérationnel comme je vous l'ai dit là on a les messages qui sont envoyés de chaque côté c'est à dire je les envoie je reviens en bas l'autre personne voilà vous revenez en bas aussi voilà après vous pouvez agrandir pareil la taille là je l'avais limité mais pareil vous pouvez l'agrandir c'est à dire qu'ici je reviens j'avais mis 250 mais si vous dites 250 c'est passé vous pouvez être 350 vous voyez d'un seul coup l'interface est quand même peut-être beaucoup plus agréable donc ça c'est à votre guise c'est à vous de dire tiens je vais mettre plus grand moins grand donc c'est à dire que ici dans le style CSS dans le corps du message qu'on avait fait ici au lieu de mettre 350 vous mettez un enfin 250 vous mettez un 350 vous revenez ici et là d'un seul coup vous trouvez plus grand pareil vous pouvez aussi changer le box shadow si vous aimez celui que j'ai fait vous pouvez le changer hop vous changez l'ombre assez facilement vous voyez regardez hop ici on revient et on a une ombre d'un seul coup peut-être plus light plus design pour vous et ça change pour le reste pour le champ le texte aéréa je vous laisse le faire c'est voilà ça reste assez simple c'est pas voilà ça c'est peut-être un peu plus compliqué pour avoir le design mais ça je vous laisse je vous laisse personnaliser les boutons de toute façon dans la documentation de Bootstrap vous l'avez également et c'est pas la peine de répéter ce qui existe déjà donc pour la prochaine étape moi je trouve que c'est quand même l'une des étapes les plus essentielles c'est que là effectivement si on résume actuellement nous avons bon là la page à vous de la faire nous pouvons voir les membres qui sont ici on peut voir justement on peut voir le membre on peut bloquer aussi ce membre vous pouvez rajouter aussi un bouton en disant bah voilà comme vous détectez hop directement un lien pour dire je discute directement avec cette personne vous avez le profil vous avez mon profil vous pouvez modifier exactement si les informations de votre profil vous pouvez aussi du coup voir les demandes d'amis donc vous pouvez faire par la même occasion justement la liste de vos amis donc ça c'est à peu près la même chose mais nous ce qu'on va faire pour finir c'est de vraiment rajouter les avatars donc pour vraiment dire voilà ça y est vous avez un site de rencontre qui est déjà presque préopérationnel c'est d'ajouter justement les avatars alors peut-être que je verrai si je ferai aussi également les voilà on va dire une bibliothèque de photos parce que c'est vrai que ça aussi ça compte mais voilà l'essentiel c'est l'avatar ensuite peut-être éventuellement la bibliothèque de photos et ça clôturera enfin notre cours donc créer son site de rencontre de A à Z voilà sur ce si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas bien sûr à commenter si vous avez des questions et on se retrouve pour la prochaine vidéo allez à plus à plus Sous-titrage FR ?